... 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 Merci. Est-ce que ça vous ennuie de ne pas rester sur la hauteur sur le bord et d'avancer un peu ? Merci. 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 Bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette conférence débat organisée par l'Enrat et la SACD. Alors, en introduction, nous aurons quelques propos qui nous sont proposés par Louise Dautreville, qui est vice-présidente de la SACD, de Cadelle Tison-desneuf, qui est vice-présidente de l'Enrat, et puis Marie-Six de l'Enrat et Sandrine Grintalo de la SACD, nous dirons aussi quelques mots d'introduction pour situer le thème de cette rencontre, un peu particulier, malgré tout, et malheureusement d'actualité. Je vous laisse la parole. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis très heureuse d'ouvrir ce débat parce que, d'ailleurs, je vais d'abord vous dire que je suis autrice, d'abord à la SACD, et ensuite administratrice, c'est-à-dire autrice élue. Et que la SACD est dirigée par un conseil d'administration de 30 auteurs et autrices. Et c'est ce conseil d'administration qui décide des actions, des partenariats, etc. Donc, ce sont des artistes-auteurs. Voilà. C'est important de savoir. Bien sûr qu'on a une administration formidable, et je remercie ici Sandrine Rattalou ou Valérie Annexpert qui est dans la salle, qui ensuite fait le travail. Mais il faut savoir que ça part quand même des artistes. Ça, c'est important de savoir. Des auteurs-artistes. Et donc, évidemment, ce partenariat général, ce n'est pas nouveau. Ce débat nous intéresse particulièrement à la SACD, puisque même avant que la ministre lance la belle saison, mais il était toujours très attentif aux écritures pour les jeunes publics, parce que je pense que vraiment l'ignorance, c'est le terreau qui sert à développer la violence. Et on sait aussi, parce que c'est un autre combat de la société des auteurs, tout le monde sait que la violence s'exerce en premier sur les femmes et les enfants. Donc, le sujet des femmes aussi est un combat permanent de la société des auteurs. Donc, ça rejoint aussi notre thème. Donc, bon débat. Bienvenue à toutes et à tous. Et puis, maintenant, la parole est à Laura. Oui, bonjour. Bonjour aussi à chacune et à chacun. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'ENTRAT est l'Association Nationale de Recherche et d'Action Théâtrale, souvent indiquée aussi comme théâtre-éducation, avec un trait d'union. Donc, tout comme chez Louis Louise, nous avons un conseil d'administration et des adhérents qui réunissent, en fait, le conseil d'administration est à l'image de nos adhérents, qui réunissent des professionnels de l'éducation et des professionnels du théâtre pour œuvrer ensemble à l'accès ou à la découverte par les enfants et par les jeunes de l'art qu'est le théâtre. Et évidemment, dans les questions du théâtre, les questions des écritures théâtrales nous importent particulièrement, et les questions des écritures théâtrales jeunesse encore plus particulièrement. Donc, deuxième occurrence pour nous d'un travail avec la SACD, donc, l'importance pour nous en aura de travailler avec les acteurs l'an dernier déjà, on est à une deuxième état, il y en aura d'autres, Marie et Sandrine, et la question de cette année 2015 est bien évidemment née de nos conversations du premier semestre 2015 sur la question de l'écriture et du théâtre dans l'éveil de conscience. Voilà, hein, et ça va être le débat de toutes les parties. Et je vous laisse la parole. Merci à vous d'être là. Marie ? Je voudrais juste remercier aussi le Conservatoire qui nous accueille dans ses murs, qui accueille la SACD et tous les partenaires avec lesquels nous travaillons. C'est un partenariat très important et très fort. Voilà, merci. Je vous laisse la parole. Marie-Hermont ? Non, juste pour rappeler que nous accueillons, nous avons appris cette semaine 40 stagiaires en formation. La semaine prochaine, encore 40 stagiaires en formation. Et je crois que ce qu'on vise en ce moment à la NRAC, c'est d'accueillir un peu tous les points de vue. Donc, on a voulu inviter des gens qui ont des postures, peut-être qui sont à différents endroits par rapport à cette question. Et l'idée, c'est qu'on a trouvé des convergences dans la diversité. Je pense que c'est, en ce moment, très important de pouvoir construire des réflexions ensemble. C'est pour ça qu'on a souhaité ce débat. On a longuement travaillé avec Sandrine, avec Gérard, avec Yolaine, et avec Marie-Hermont. Cinq invités, donc. Trois autrices, auteurs, écrites, deux personnes issues du monde de l'éducation et très engagées dans le théâtre, qui nous permettront justement un regard croisé et un peu une mise en perspective des idées, des logiques, des pratiques qui s'exercent aussi dans le monde de l'éducation par rapport aux auteurs et aux autrices. Alors, nos autrices-auteurs. Claudine Galéa, qui est autrice jeunesse et adulte. Philippe Gauthier, qui est autrice jeunesse. Philippe, voilà. On a gagné. Auteur jeunesse. Et puis, Pauline Gérard, qui est aussi auteur adulte, auteur jeunesse. Et voilà, comme ça, on a inversé. Et de l'autre côté, issu du monde de l'éducation et du théâtre, Marie Bernanos, donc qui est professeure des universités. Mais Marie, je te l'ai vécu, je vais te présenter, ce sera plus simple. Non, tu ne serais pas de présenter. Eh bien, qui est professeure des universités en lettres et art du spectacle à Grenoble, qui est aussi militante, une militante très engagée du mouvement théâtre-éducation et qui est auteur de nombreuses publications. Et puis, Violaine Chavann, qui est professeure de philosophie. Et Violaine, elle précisait qu'elle est docteure en philosophie du théâtre avec une thèse qui a un thème très particulier, mais je ne l'ai pas retenue. Donc, Violaine, je te laisse. Je suis sur les images dans le théâtre contemporain. Les images dans le théâtre contemporain. Voilà. Donc, Marie et Violaine auront justement cette mission de mettre un petit peu en perspective tous les idées et les choses qui vont être débattues ici pour peut-être approfondir aussi, croiser nos regards et approfondir aussi toutes ces pratiques au sein de l'enseignement, de l'éducation et des enjeux autour des pratiques théâtrales. Voilà. Pour démarrer, un petit point de détail, mais qui est important, Katel qui est dans la salle. Voilà, Katel. Voilà. On va mettre à votre disposition des post-its. Ces post-its ont pour fonction de vous permettre de réagir, de noter vos commentaires, vos questions, vos suggestions, tout au long des échanges. Katel les regroupera. Elle essaiera d'en faire une petite synthèse et nous en débattrons, je dirai, cette petite synthèse, et nous en débattrons ici. À ce moment, on vous laissera la parole. Nous sommes sur un temps contraint. Donc, je vous demanderai, dans ces prises de parole, d'être relativement bref et précis. Voilà. Dès à présent, on en distribue. Merdeux. De sorte qu'au fur et à mesure, que les échanges de lieux puissent y évoluer. Enfin, tout simplement. Et donc, pour nous plonger dans ce thème qui est le nôtre, comment le théâtre, ses pratiques, ses écritures, œuvrent-ils au déplacement de la violence, s'est interrogé le rôle du théâtre dans la société et dans le vivre ensemble, j'avais demandé à Claudine Gaëlla de nous lire un extrait. Merci. 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 Alors, je vais lire un extrait d'une pièce qui s'appelle Aubois, qui est publiée dans dans une collection adulte chez Marie-Vie, une édition de l'Espace 34. Et cette pièce a reçu le prix de colidrame, qui est un prix des collégiens organisé par l'association Posture. Et je vais lire la fin, tout simplement. C'est une pièce qui s'inspire du petit chaton rouge. Les personnages, bois chasseur petit. Et donc, elle pédalait. Elle pédalait de toute la force de ses jeunes années. La nuit tombait, tombait. En face, il arrivait, bien habillé. Un retraité, pourquoi pas. Mais où allez-vous, cher enfant ? Je vais chercher ma mère chez ma mamie. Demeure-t-elle bien loin ? Par-delà le bois, le laudissement que vous voyez là-bas. Voulez-vous que je vous accompagne ? La nuit tombait, tombait. Merci, c'est gentil. Mais si vous la voyez, dites-lui d'aller tout droit. Bon ben, j'y vais. Je fais l'aller-retour. D'ici là, elle sera retournée. Ne prenez pas par le bois. La prochaine fois, ce n'est pas un endroit pour les jeunes filles, pour les belles... Plutôt cool, le vieux. Encore que, un quart d'heure plus tard, elle pédalait. Et maudit ses mères, mamies, bois, nuit tombée. Et qui voilà ? Je t'attendais. Elle ne s'y attendait pas. Il est sorti de l'ombre du bois, au milieu de la route. Elle ne tomba. Mais ça part pas. Ta mère est bien passée. Elle n'a pas voulu t'attendre. Elle était pressée et je l'ai. Je ne l'ai pas retenue. Je lui ai tout expliqué. Elle est rassurée. Tu es rassurée. On peut discuter. Tu veux au remontant ? Ça va pas la tête ou quoi ? En face, il se poêlait. Elle était mignonne. Colère. Elle était renversante. Vous auriez pu me tuer. Je ne vous avais pas vue. Moi, je t'ai vue de loin, avec tes cheveux châtains. Son pas châtain. Son haut. Blanc vénitien. Je crois que ta bicyclette est cassée. Ben, vous allez me la réparer. Et ton zine est trouée. Ben, vous allez me le payer. Toi, alors, t'es une marrante ? T'as pas froid aux yeux, hein, belette ? Pardon ? Pardon. Comment vous m'avez appelée ? Belette ? T'es une belette et je suis un loup. Vous, un loup ? Elle choisit sourire. Un ogre, si tu préfères. Il lui fit un sourire en retour. Il était moche, vieux, il n'avait pas fraîche et de grosses mains qui tremblaient. Putain, il pourrait pas passer quelqu'un ? Dans les voitures, sur les autoroutes, on n'entend pas crier dans la forêt. Elle avait des oreilles trop grandes, des brancheaux détachés, des yeux glacés et des bras poilus. Merde, merde ! Je veux être une louve, moi-même, ma propre louve, maintenant, tout de suite. Ça brûlait dans sa tête, à ses genoux et dans ses mains. Elle voulut continuer à pied et celui qui a poussé la bicyclette, il attrapa le guidon. Vous voulez m'accompagner ? Elle n'avait pas peur. Elle était très colère. Elle était très belle. Elle était la plus belle belette qui l'eût jamais rencontré le salopard. Il posa sa main velue sur la sienne. « Ôtez vos grosses pattes de la colère, colère ! » La petite était une sacrée petite. Une petite qui n'avait pas froid aux yeux, qui ne se racontait pas d'histoire. Qui sait qu'un loup est un loup ? Il buvait au goulot de sa fiole. « Je suis un chasseur, figure-toi. J'en ai un à la maison pour l'admirer de ma mère. » Elle est très vite dans sa paise, mais pas dans ses jambes. Et même la colère tombait, tombait. Et son genou saignait. Et sa jambe boitait. Et dans son ventre, dans son ventre, « Merde, merde ! » disait la petite qui n'avait jamais connu la peur du loup. Et maintenant, c'était une autre peur à quoi elle avait affaire. Une putain de saloperie de peur qui n'était même plus la peur, mais la conscience du néant. « Maman ! » Il mit son gros nez dans son cou. Il déchira son sweat avec ses dents. Il la jeta à terre. Colla son fessier monstrueux sur son visage de belette. Et il... Et il... Il... La... Ma... Il la... Il la massacre. Alors ? La petite sentit son ventre souffrir en deux, en trois. Ses poumons se déchiraient. Sous elle, la terre tremblait. Ses reins se soulevèrent. Ses bras, deux barres d'acier. Ses cuisses, deux troncs d'arbre. « Vas-y ! » soufflait le bois. « Défends-toi ! » Le salopard fouillait dans sa poitrine et dans son sexe. La terre grondait. « Caillou, branche à ta portée. Vas-y, vas-y, tu peux y arriver ! » Le salopard alletait. Le cœur de la petite explosait. Alors ? Ses mains, à pleine poignée, saisirent les ronces des muriers. Et quand il voulut voir ce qu'elle faisait, pourquoi la diablesse bougeait ? Qu'il releva la tête de ses deux bras d'acier, elle lui balança les ronces dans la gueule. Le salopard hurla. Et le roncier dans les joues, dans les yeux, dans les lèvres, le lacéra. Et elle hurla aussi une bramée de joie et d'éprouvante. Et le bois, tout secoué de vent, fit entendre une tempête de gueulement. Et alors, alors, des allées, des buissons, des forêts, des ronciers, du kiosque abandonné, du bac à sable pourri surgirent, au milieu des papiers gras, des emballages en plastique, du lac vaseux se levèrent, des branches cassées sautèrent, les joues pleines de rouge, mûres ou déchirures, belles, 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 les belettes, fluettes, grosses, petites, dégingandées, têtes rases, ou chevelues en gym, jupes, tennis, talons aiguilles, parfumées ou en sueur. Alors, entourant le salopard, dix, trente, cinquante, trois cents belettes se virent à chanter. Et il en venait encore une forêt de belettes qui chantait, qui chantait, un chant dans une langue inconnue, que toutes savaient, le chant des belettes en colère, et le chant enflait, on n'entendit plus les autoroutes, les klaxons, le salopeur, le salopard tremblé, la rumeur publique n'osait plus l'ouvrir, les belettes chantaient leur chant de ventre, de mains, de cuisses, de lèvres, leur chant sauvage, et la petite se leva, et leur chant remplit le bois, d'autoroutes, des terrains de foot, de baskets, des cafés, des rues, remplit la ville, le chant premier, le chant qui renverse tout, le chant des louves et des femmes sauvages. Merci Colline pour cette lecture qui nous a plongé au cœur de la problématique. Ma première question, je vais la tourner vers vous et les autrices auteurs, pourquoi aujourd'hui, dans la littérature et dans le théâtre jeunesse, de plus en plus, on voit aborder le thème de la violence, mais pas seulement le thème de la violence, d'autres thèmes très durs, sensibles, rudes, la séparation, la maladie, le deuil, qu'est-ce qui est en résonance dans ces thématiques de violence par rapport à votre travail ? Je commence. Je ne prendrais pas la question par là, je dirais, est-ce qu'on écrit quand tout va bien ? Qu'on écrive pour les grands ou pour les petits ? Je pense que c'est exactement la même problématique. Il me semble que... Qu'est-ce qui nous travaille, nous les êtres humains, dès notre plus jeune âge, donc dès qu'on est enfant ? Qu'est-ce qui travaillent les enfants ? J'ai l'impression que ce qui nous travaille, ce qui les travaille, c'est les endroits énigmatiques, les questions où ils n'ont pas les réponses, les endroits limites. Sur quoi se questionnent les enfants ? Mais sur quoi on se questionne, nous aussi, plus grands ? Sur la mort. Sur la séparation, alors c'est la séparation des parents, d'abord. Et puis pour nous, après, c'est la séparation avec notre amour. Sur la trahison. L'enfant qui est trahi par celui ou celle qu'il croyait pour son meilleur ou sa meilleure amie, c'est des drames, c'est des déchirements. Donc toutes ces questions, en fait, sont simplement des questions, enfin, je dirais simplement et de façon complexe, des questions de vie, des questions existentielles, des questions qui nous ont remis toute notre vie. Alors ensuite, ce qui me semble important, et ce que parfois, peut-être, nous, on perd de vue quand on est adulte, c'est que voilà, on est, quand on est, on croit que le monde est stable. Et très vite, on s'aperçoit que le monde n'est pas stable. Le monde est instable. Les êtres humains sont instables, inconstants. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend à marcher, on tombe, on se relève. Et je crois que c'est ça, que parfois, nous, on oublie, c'est qu'on se relève. Et ça, ça me semble être une chose, pour moi, extrêmement importante dans l'écriture, pour la jeunesse, c'est de donner, c'est qu'en avance, on tombe, de ne pas esquiver le fait qu'on tombe, on ne voit pas ce qu'on tombe, écoute toute notre opinion, on ne tombe pas, mais de donner des points d'appui, des perspectives, pour aider à se relever. Et en tout cas, voilà, je crois que c'est pour moi, peut-être ça qui va, parce que j'écris aux deux endroits, qui va distinguer, ou en tout cas, qui va être important quand je vais penser et écrire pour les enfants. Donc, l'histoire de la violence, c'est une chose qui, l'histoire du mal, de la violence, ce sont des choses qui sont inhérentes, et on ne peut pas en faire l'économie, on ne va pas, parce que c'est aussi une jouissance, le mal, c'est une jouissance, la jalousie, c'est une jouissance, la trahison. Donc, il ne s'agit pas du tout d'en faire l'économie, de faire comme si ça n'existait pas. Mais, l'endroit, l'endroit de, on va dire, la pratique artistique, c'est cet endroit où on peut expérimenter tout ça. Philippe ou Pauline ? Pardon, je suis totalement d'accord. Pourquoi j'écris sur la violence essentiellement, pas que sur la violence ? Tout simplement parce que je parle d'enfants dans mes textes, et il n'y a rien de plus injuste que la violence faite aux enfants, surtout par les adultes, même si c'est quelque chose qui fait partie de leur communauté le plus jeune âge. Je m'en suis rendu compte récemment, j'ai un petit, il y a deux ans et demi, et je me suis rendu compte qu'entre eux, c'était très violent, et je me suis rendu compte que, de toute façon, la naissance était violente. C'est violent pour la mère, c'est violent pour l'enfant, mais en fait, on commence la vie d'une manière violente, et ça nous suit tout le temps. Et pour moi, c'est primordial de parler de ça, parce que souvent, on essaie de mettre cette violence de côté, on essaie de l'atténuer, on essaie de soi-disant préserver les enfants, on essaie de faire comme si ça n'existait pas. On est une génération qui a rendu beaucoup de Walt Disney, et le monde, tout ce qui m'y vient, le monde est beau, finalement. Et non, non. Et je pense que les enfants ont besoin d'entendre ça. Moi, j'ai besoin de leur dire ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, c'est un petit peu différent, parce que j'ai écrit qu'un seul texte, en fait, vraiment à destination des ados, pour le coup, qui avait été lu à la Rousseau d'hiver. Moi, avec l'intitulé du sujet, en fait, ce que je me suis demandé, ce qui m'a interrogé, c'était de la violence en général, en fait. Et j'ai plus le sentiment qu'il s'agit de... Enfin, pour moi, la violence en général, je n'aime pas trop ce que ça voulait dire, en fait. Et je me suis demandé, du coup, de quelle violence on parle. Et la violence... Enfin, je sais que les points de départ d'écriture peuvent être les violences qu'on se fait à soi-même, les violences qu'on observe, les violences qu'on subit. Et tout ça, c'est des choses qui vont, du coup, dans l'écriture, se travailler et se raconter différemment. Et par rapport à la jeunesse, enfin, à l'enfance ou à l'adolescence, surtout, je crois, pour toutes les violences, en fait, que ce soit celles qu'on subit ou celles qu'on se fait à soi, c'est des moments de... enfin, c'est vraiment à l'extrême, ou c'est vécu comme vraiment à l'extrême. Enfin, moi, j'ai envie de me souvenir là. Donc, c'est vrai qu'assez naturellement, je vais revenir vers ce souvenir-là, vers cet âge-là, où on découvre pour la première fois une violence, on ne sait pas encore quoi en faire, et ensuite, étant adulte, quand on la reconnaît, on peut la gérer différemment, mais il y a une nécessité, je trouve, de revenir au moment que ça s'est passé la première fois. Et je suis souvent, du coup, plutôt à l'inverse de ce que tu viens de dire, par rapport au regard des adultes, sur le regard de la jeunesse, j'ai le sentiment que les ados, maintenant, sont beaucoup plus habitués à la violence que nous. Enfin, je trouve qu'il y a une violence dans leurs rapports, dans leurs représentations, mais aussi parce qu'ils ont grandi. Enfin, tu parlais des Walt Disney, c'est tout à fait ça, mais... Oui, complètement, et j'ai le sentiment qu'en fait, Walt Disney, c'est... Pour moi, c'était encore Walt Disney, mais j'ai un petit frère de 17 ans, et lui, c'était plus Walt Disney, quoi, et ses copains non plus, quoi. C'est vraiment des trucs beaucoup plus trash, beaucoup plus crus. Et autour de ce texte pour ados, justement, on pourra peut-être en reparler après, mais 20 centimètres, il y a eu vraiment deux lectures, celle des ados qui m'ont prise comme ça, elle a fait marrer, ça ne va pas choquer, mais c'est vraiment tous les encadrons, en fait, qui étaient très, très embarrassés par certains... Certains mots, enfin, certains mots du texte, et tout ce que je pouvais leur répondre, c'était qu'il n'y avait rien de pire dans un texte comme ça que dans certaines pubs ou dans les clips de Spiros ou de hip-hop, enfin, c'est vraiment... Le rapport à la violence aussi, par rapport à toutes les images qui entourent la jeunesse, je crois, je pense que ça... Il y a plein d'autres, c'est déjà qu'on rentre complètement, j'ai l'impression. Merci. Alors, Marie-Vienne, des commentaires, comment vous réagissez aux paroles de nos autres vis-auteurs et... Alors, moi, j'ai envie de réagir avec des... pas des chiffres, mais certains constats, par rapport à la question telle qu'elle était formulée. J'ai envie de dire que je ne pense pas qu'il fallait exagérer le fait qu'on parle plus de ces thématiques-là aujourd'hui, que ça n'était le cas, et au début du théâtre jeunesse dans les années 90 et dans le théâtre en général. Parce qu'il y a quand même des exemples notables de pièces extrêmement dures au tout début de la constitution du secteur jeunesse. Je vais citer une pièce que je cite souvent parce que j'aimerais la voir monter à nouveau, donc peut-être que ça finira par conduire à l'effet. En tout cas, cette pièce, c'est celle de Liliane Atlan, « Monsieur Fugue ou le mal de terre », qui est une pièce que j'avais vue il y a très 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 longtemps, dans les années 75, 80, quelque chose comme ça. Elle a été très connue, Liliane Atlan, aujourd'hui, elle est complètement brillée, une personne de la nuit. En tout cas, sa pièce, « Monsieur Fugue », qu'elle n'a pas écrite pour les jeunes, a été republiée dans la collection jeunesse, au début de la collection jeunesse de l'école des loisirs, par Brigitte Smadja, qui a eu la sensation que l'univers d'extrême violence de cette pièce allait trouver la jeunesse, allait rencontrer l'adresse aux jeunes, qu'elle soit dans la lecture ou dans la mise en scène. Je vous donne rapidement une de cette pièce, c'est tiré d'une histoire réelle. Le docteur Kordjak, un pédagogue très étonnant d'ailleurs, il a écrit lui-même du théâtre, c'est un homme vraiment tout à fait passionnant, et il s'est engagé pour accompagner les enfants juifs jusqu'à la mort, alors que lui-même n'était pas juif. Donc, Liliane Atlan, par ailleurs lui-même juive, est touchée de très près par ce qui s'est passé lors de la Shoah. Elle a écrit une pièce où elle imagine que ce soldat va quitter la cabine du camion, qui emmène les enfants jusqu'à Val-de-Pourri. Et les enfants vont, grâce à lui, être amenés à jouer la vie qu'ils n'auront pas, puisqu'ils savent qu'ils vont mourir. Et dans la vie qu'ils n'auront pas, ils arrivent à reconquérir le rythme. Moi, c'est la pièce la plus noire, la plus dure que je connaisse, et pourtant, comme le disait Claudine, cette pièce, c'est une école, non pas d'optimisme B.E., c'est pas ça du tout, mais une école sur la force de vie, qu'est-ce qui fait qu'en face du plus noir, du plus sombre, on peut avoir envie de continuer à avancer, et même à créer du futur, même quand on sait qu'on n'en aura pas. Moi, ce rapport au futur, c'est vraiment quelque chose qui me paraît essentiel dans ce qui fait qu'on se relève. Et par rapport à l'ensemble du répertoire, moi, je dis beaucoup aujourd'hui que si je continue, je vais m'intéresser autant au théâtre jeunesse, c'est pour cette raison-là, parce que je n'en pouvais plus de toute cette partie du théâtre que j'appelle généralisme, qui s'est noyée dans la noirceur, dans une forme d'abandon face au futur. Et moi, à l'âge que j'ai, en regardant mes petits-enfants, puis en regardant les jeunes que j'ai en face de moi, en regardant les étudiants, je me dis qu'il faut que le monde artistique et le théâtre en premier portent vers le futur, ou alors, on va crever de cette absence de futur. Et donc, c'est ça qui me paraît être... C'est la métaphysique, enfin, voilà, à l'état de Papin, il a écrit un très, très beau texte dans des actes auxquels je suis en train de travailler, des actes d'un colloque sur le théâtre pour les jeunes, en disant, en partant de la phrase de Spinoza sur la joie, et la joie, c'est la balançoire, et au sommet de la balançoire, oui, on peut tomber, mais quand on a un sursens, c'est pour mieux se balancer et continuer à aller dans le mouvement. Donc, il me semble que c'est ça qui se joue dans ces questions-là. Alors, des chiffres, malgré ce que j'ai dit, maintenant je vais dire le contraire, parce que la réalité est toujours compliquée. J'ai analysé 250 pièces dans les deux volumes que j'ai publiés. Les index thématiques me permettent de faire des constats sur les évolutions, sachant qu'après c'est toujours un peu relatif, mais à quelques occurrences près, ça veut dire quand même quelque chose. Dans le premier volume, sur la mort, très temps de la mort, il y avait 15 pièces, dans le deuxième, sur à peu près le même nombre de pièces, il y en avait 33, 6 ans plus tard. Alors, bien sûr, ça dépend des choix, etc. Mais quand même, la violence, la thématique de la violence, ça donnait 8 pièces dans le premier volume et 14 dans le deuxième. Donc, je crois qu'il y a indéniablement un développement, et je dirais aussi que sont apparues des thématiques étrangement peu présentes dans le répertoire généraliste, comme par exemple les enfants soldats. Moi, je ne sais encore pas, peut-être que notre philosophe va nous dire des choses là-dessus, pourquoi le théâtre dans son ensemble parle-t-il si peu des enfants soldats ? Moi, je trouve que c'est une réalité du monde actuel qui est quand même très interrogeante pour les adultes, surtout dans la Dresse aux jeunes. La pièce de Suzanne Lebeau, le bon réseau qui craque, on peut difficilement trouver, et je crois que c'est pas loin de l'idéal d'Atlant où je parlais, c'est une pièce terrible et en même temps d'une force de vie à la hauteur de la boîte. Je pense... Non, sur ces derniers points, je crois que je ne pourrais pas dire grand-chose. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, il y a plusieurs remarques qui viennent. C'est vrai qu'on avait prévu que j'interviendrais un petit peu constituer pour la violence en général. Alors, je vais essayer de le faire tout en répondant à ce qui a été dit. Moi, je te disais que la violence, d'abord, par rapport à la question de l'énigme, je me disais que ce qui était paradoxal, la violence, c'est que c'est à la fois un fait. C'est-à-dire qu'on peut en parler comme ça sans la définir. C'est une évidence. On peut en donner plein d'exemples, dont celui dans le texte que vous avez lu. Et à la fois, c'est une énigme. L'énigme, c'est notamment comment ça se fait qu'il y ait de la violence. Est-ce que c'est notre nature ? Est-ce que c'est une reproduction de la vie sociale ? Est-ce que c'est toujours une réponse à une violence déjà subie ? Oui, mais bon, il y a bien eu une première fois. Donc, voilà, il y a vraiment cette... Et donc, je comprends très bien ce que vous disiez par rapport aux enfants. Et en effet, de toute façon, les enfants, comme on le sait, ont des antennes. Donc, ils sentent très bien la violence. Ils la vivent eux-mêmes, même des petites violences, etc. Donc, en effet, forcément, c'est quelque chose d'un continent qui doit être exposé, quoi qu'ils veulent. Voilà. Et sur la violence en général, qu'est-ce que c'est que la violence ? Je crois qu'on peut... Parce que c'est vrai que tu as évoqué des thèmes au départ qui sont, on pourrait dire, négatifs, la douleur, le deuil, etc. C'est pas tout à fait la violence, quand même. Non, mais après, ça peut se connecter. Mais une action violente, c'est une action qui est faite... C'est un usage de la force qui est fait contre quelque chose, contre quelqu'un. Et l'étymologie latine parle d'un abus de force. Et ça aussi, ça nous renvoie... Alors, il y a à la fois le contre, qui va nous amener du côté de la destruction. Tandis que la force, la force, elle est toujours positive, quoi. Elle est toujours effective, positive, elle est toujours là où elle doit être. Et l'abus de force, l'étymologie latine, ça nous renvoie aussi à la question de la démesure. Chez les Grecs, la violence, c'est la démesure. Et la démesure, c'est d'abord, c'est le désir. Il y a aussi ça. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Et du coup, on peut distinguer, par exemple, force, violence et agressivité. L'agressivité, même si très souvent, dans le langage ou dans les deux, l'agressivité, c'est un réflexe de défense. C'est un excès sur la nature. C'est un réflexe de survie. Et puis, ça devient violent quand il y a un excès. Quand il y a quelque chose de plus que ce qui est nécessaire pour se défendre, ou pour croire se défendre. Voilà, c'est cet excès qui est énigmatique. Quand je parlais de la question de l'énigme, voilà, c'est bon. Alors, on peut dire, de toute façon, c'est là. C'est dans la nature de l'homme, c'est résolu. Voilà. Donc, version Greve, version Platon, le désir qui a tendance à ne pas s'arrêter. Donc, la question de Platon, qui est la question de la politique. Donc, ça nous renvoie aussi à qu'est-ce que t'es dans la sinistère, qui est quand même la question de la mobilisation. C'est un truc quand même dans la République, c'est de mettre de l'ordre. Chacun à sa place pour régler tout ça. Il y a la notion aussi dans la nature, il y a la notion de Freud, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le désir, mais c'est au contraire. C'est ce qui s'oppose au désir, quoi. C'est de la question de mort. Voilà. Qui sont des hypothèses. Enfin, des hypothèses, c'est toujours des femmes. Des hypothèses, oui. Quand même, c'est toujours des présupposés philosophiques. On n'est pas obligé d'y souscrire. C'est des lectures, quoi. Qui sont très puissantes. Et voilà. Donc, voilà. Pour le chant, un petit peu sémantique. Et alors après, mais j'y reviendrai peut-être un peu après. Donc, si on prend la violence, donc là, c'était la dillusion, mais du côté de la destruction, ce qui me semble très important, c'est que dans la destruction, d'ailleurs, ce qui est dans le concept Thanatos et Freud, c'est la délison. Je crois que dans la... Bon, mais je crois qu'après, à un moment donné, on va forcément revenir dessus et que ça va toucher forcément à la question de savoir au théâtre, puisque c'est la question de vivre ensemble et du bien, comment ça s'articule, quoi. Parce que le violent... Le violent, celui qui commet une action violente, il est quand même... Je sais pas... C'est des expressions comme ça qui me sont venues, c'est pas... Mais en désespoir... Dans une sorte de désespoir dans la lutte pour l'entrenaissance. Voilà. Et une sorte de solitude rageuse, quoi, quelque chose comme ça. Je voulais juste intervenir et agir à des liaisons. Là, d'un seul coup, je viens de comprendre pourquoi j'ai analysé l'adresse dans les écritures jeunesse en les disant liantes. C'est quelque chose que je développe depuis quelques temps. Je suis allée chercher du côté des notions de l'empathie, développées par Berthos, on a eu l'occasion d'entendre d'ailleurs au congrès IDEA. Et cette question d'empathie et de lien, je viens de comprendre, je n'y avais pas pensé. C'est le lien inversé à un concept de... C'est très intéressant. Comment l'adresse aux enfants ne peut pas être des liants ? Oui, oui. Alors, oui. Je pense qu'après, ça, c'est des questions artistiques, quoi. Quels sont les modes de lien ? Comment on les met ? Alors, justement, j'avais aussi par rapport à... Je me suis dit, par rapport à cette question, pourquoi dans le théâtre jeunesse ? Comment ça se fait ? Et par rapport à ce que dit Margot Nagnos, ce dont on a discuté, mais qui est très important dans son travail, c'est que, précisément, si on ne veut pas mettre de frontières, a priori, entre la littérature jeunesse et la littérature tout court théâtrale, dans l'occurrence, c'est très important de parler de la violence, quoi. Enfin, je veux dire, déjà dans cette question-là, quoi. C'est-à-dire... Voilà. Alors, si le théâtre, comme le dit Marie, doit porter le futur, enfin, un espoir et le futur, et si, comme le dit Pauline, enfin, quand on est confronté à une jeunesse, enfin, qui vit dans un monde bien plus violent que ce que l'on ne seul imagine, parce que peut-être qu'on était davantage, je mets entre parenthèses, protégés, est-ce que le théâtre, la littérature jeunesse, aujourd'hui, a un rôle spécifique, justement, à jouer ? Question, non ? Est-ce que ça... Est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous avez un rôle spécifique à jouer et dans les problématiques de vivre ensemble ? Et la citoyenneté, puisque c'est au cœur de notre thème, qui veut se lancer... Est-ce qu'il y a des questions, des choses, des questions ? Oui. Non, simplement, la question, c'est de, est-ce que face à cette... J'allais dire urgence. C'est pas une urgence. En tout cas, cette nécessité de prendre en compte ce climat de violence dans lequel les jeunes et les adolescents vivent, et bien, vous, en tant qu'autrice auteur, vous vous sentez avoir à jouer un rôle spécifique dans le mieux vivre ensemble et dans la problématique de citoyenneté dont on parle si souvent actuellement. Je suis pas persuadé qu'on... qu'on doit avoir ce rôle. Je pense que, enfin, personnellement, j'ai plus un rôle d'observateur. Je vais... Il est très intéressant. Je préfère avoir ce rôle... Voilà, après, il y a d'autres métiers, je pense aux enseignants, aux éducateurs, qui ont plus ce rôle. Moi, vraiment, après, c'est personnel, je sais pas, mais je préfère avoir un... Prendre de la distance et observer. Je sais pas s'il y a plus de violence aujourd'hui, je sais pas, je... Je me méfie un peu de la question posée comme ça, parce que ce qui est certain, c'est qu'il y a plus de représentation, de visibilité de la violence. Je suis pas persuadée qu'il y a une violence. Tant au niveau familial que social. Du moins en Europe. Du moins dans des pays qui ne sont pas... Je les ai mis en guerre. En revanche, donc, je me méfie un petit peu de ce... de cette vitrine, de cette exposition de la violence qui, de ce fait, rend notamment les parents, les enseignants, plus protecteurs que nous ne l'ont peut-être été. Cette forme de protection et donc aussi de volonté de cacher à des enfants, qui sont évidemment des êtres plus exposés parce que moins armés que nous les adultes, crée du coup une distorsion entre certaines propositions artistiques et cette peur qui est devenue... qui proportionnellement grandit avec la surmédiatisation, on va dire, des images de violence. Alors, bon, ça c'était ce que je voulais dire seul. Du coup, j'ai oublié le reste. Je pense pas que l'artiste a un rôle à jouer. On est à la fois des... enfin, je veux dire, on est pour eux au monde extérieur. On n'écrit pas... enfin, on écrit avec ce qu'on vit, avec ce qui se vit autour de nous. Donc évidemment, il y a des problématiques qui surgissent. On ne peut s'emparer des problématiques extérieures que si elles... enfin, mon sens. Que si elles font résonance à des problématiques intérieures. On n'est pas là pour porter des discours. C'est pas notre rôle, effectivement. En tout cas, ce n'est pas l'enjeu de l'art. L'enjeu de l'art, il est de pouvoir vivre à travers un médium. Donc l'art, que ce soit, la lecture d'ailleurs, le théâtre, la danse, enfin, tous les endroits de l'artistique. De vivre à travers un médium, des expériences. Et dans ces expériences, il y a forcément... enfin, il devait y avoir une complexité de point de vue. Une forme de poétique... Quand je dis poétique, c'est des niveaux de langue. Ça peut être un niveau de langue très familier, mais un niveau de langue beaucoup plus élevé. Bref, une façon d'approcher, d'aborder, de s'emparer, de vivre, de tester, d'expérimenter des situations problématiques qui font que, de fait, quelque chose se joue dans l'appréhension du monde. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le dirais. On n'est pas... voilà, on n'est pas missionnés et on n'est pas... on n'est pas là pour traiter de sujet. Après, évidemment, il y a des choses qui nous rendent en la gueule et c'est normal qu'on les renvoie. Voilà, donc, je crois que tu parlais des enfants soldats tout à l'heure. Alors, oui, il y a des choses qui vont forcément décémer, quoi. Forcément, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas... En tout cas, voilà, on n'est là ni pour protéger, ni pour enseigner. D'autant que les enfants et les adolescents sont très malins. Ils sont en plein dans l'éducation. De l'éducation, ils en ont jusque là. Donc, si l'art est une forme d'éducation directe pour eux, c'est un rejet et ils ont raison. Enfin, je veux dire quand même, quand on était jeunes, on était d'abord des obéissants. Voilà. Voilà. Je voulais juste réagir du coup sur la question des plus de représentations. Je pense que c'est vrai, c'est vraiment ça. Et du coup, pour repréciser un petit peu, cette violence-là, c'est peut-être que s'il y a plus de représentations, il y a aussi une limitation qui est différente. Et peut-être, c'est peut-être là que ça se joue dans les rapports à toutes les sortes. Enfin, tout à l'heure. Et je pense que c'est vraiment la question de la présentation plus grosse. Et par rapport à la question du rôle, c'est pareil, je pense que c'est un rôle qu'on peut difficilement se donner. J'ai essayé de me poser la question à l'envers, en fait. Est-ce qu'il y a des artistes qui auraient pu moindre lectrice, en fait ? Je pense que les livres ou les auteurs peuvent jouer ce rôle-là, mais c'est quelque chose qui leur riche totalement. C'est-à-dire qu'il y a des livres qu'on va rencontrer qui vont jouer un rôle quelque part, mais ce n'est pas du tout la volonté de l'auteur, et je pense que ça ne peut pas l'être. Je pense que c'était très important de préciser. Est-ce qu'il y a des réactions sales ? Et ensuite, je pense que Marie et Yolaine auront des choses à nous dire. Ah non, moi j'ai réagi simplement parce que je me demandais, je me demandais des questions. Est-ce qu'il y a un docteur ? Oui, s'il vous plaît. Je suis arrivée là par hasard. Merci d'être là par hasard. Voilà, qu'est-ce qui était prévu là. Et je me suis dit, tiens, je suis allée entendre, essayer d'entendre. Et puis voilà. Il fait très bon en plus, oui. J'avais pris un spectacle, mais je n'y ai pas eu quand même. Donc, oui, la quête, vous m'avez... Par contre, je me demandais d'être assez réactive. Alors, j'étais réactive justement. Excusez-moi, ce n'est pas le moment ni le lieu. Mais j'étais réactive avec qui je suis, qui que je suis, l'histoire que je porte. Donc, quand on dit, est-ce que vous, les écrivains, vous devez justement écrire par rapport à ce qui se passe, à la violence, etc. Est-ce que vous, artistes de théâtre, vous devez aller sur ces chemins-là ? Moi, je suis artiste. Je fais du théâtre et je participe aussi à des ateliers avec des enfants, des collégiens difficiles, en septembre notamment. Donc, je parle du quotidien. Je ne vais pas refaire un discours. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je parle des chemins buissonniers, moi, je sais que je crois que l'art est sur ce chemin-là. Même si on apprend des choses, effectivement, je serai la première à le dire à travers les livres, etc. Mais il faut laisser la liberté. Parce qu'il y a des choses qui s'entendent trop au niveau politique, au niveau… On veut nous mener sur ce chemin-là. C'est très, très difficile à vivre parce qu'on nous demande de faire des ateliers, de faire certaines pratiques, etc. On va nous donner, nous faire bénéficier de certains… de ta genre parce qu'on sait que c'est difficile pour nous. On va nous dire de faire des ateliers parce que financièrement, ça va nous aider à vivre. Et après, il faut nous laisser libre aussi, quoi. Il y a quand même un danger, hein, la dernière fois. En fait, là, vous dénoncé un peu l'instrumentalisation qui pourrait être derrière cette volonté justement d'agir sur le social. Oui, oui, tout à fait. Marie ? Et après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de… Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrai projet pour certains. Il y a des militants, il y a des gens qui sont très bien, il y a des gens qui sont très chouettes à rencontrer. Et il y a aussi quand même ce danger. Voilà. Merci. Oui, ben moi, je vais réagir à cette réaction. En disant que ça, c'est une vieille tentation. Dans le théâtre, dans le théâtre pour les jeunes, le souvenir du texte de Benhabi et de tout ce qui s'est passé en RDA, dans l'après-guerre, lorsqu'on considérait que le théâtre ne pouvait être qu'un théâtre didactique dans le mauvais sens du terme. Un théâtre de propagande qui manipule, qui oriente. Donc, cette tentation-là, elle n'a toujours existé. D'une certaine façon, quand on regarde, on peut monter à Platon, on peut monter à Rousseau, toute la défiance vis-à-vis, c'est très complexe, mais toute la défiance vis-à-vis du théâtre, elle est dans ces interrogations-là. On peut pas à la fois utiliser le théâtre comme un fermant, comme un révélateur, et en même temps craindre qu'il ne soit trop dirigeant, qu'il ne soit trop encadrant. Après, sans doute que l'équilibre est à trouver entre les deux à l'heure actuelle. On sent qu'il y a des tendances dans le monde artistique, mais dans le monde de l'éducation aussi. C'est très complexe. Moi, j'avais envie de réagir par rapport à la question, parce que moi, j'ai une réponse un peu particulière à apporter à cette question. Est-ce que le théâtre jeunesse a un rôle à jouer ? Moi, je réponds oui sur une chose qui m'intéresse beaucoup, qui est ce que j'appelle le couple générationnel, ou même le double générationnel. C'est-à-dire que, finalement, l'écriture, et quand je dis l'adresse aux jeunes, c'est adresse consciente ou pas, faite de l'auteur, ou de l'éditeur, ou du metteur en scène, parce qu'il y a des pièces qui viennent jeunes publiques, parce qu'un metteur en scène s'est emparé d'une pièce qui n'était pas, au départ, pour. Donc, l'adresse aux jeunes, moi, elle me paraît très intéressante dans la relation générationnelle. C'est-à-dire que, quelle que soit l'origine de l'adresse, consciente ou inconsciente, ça revient à mettre en dialogue l'âge adulte ou l'âge avancé, un adulte déjà bien mûr, et puis l'enfance. Et, tiens, en tant qu'on parle de la société à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a beaucoup de lieux où dialogue vraiment l'enfance et l'âge adulte ou l'âge avancé, pour ne pas dire la vieillesse, on peut ne pas avoir peur des mots. Finalement, je crois que non, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose d'endroit, et en tout cas, au niveau artistique, moi je trouve que, et moi je sais que c'est quelque chose qui me tient, qui fait une partie de mon intérêt pour ce domaine-là du théâtre, c'est précisément parce que moi, en tant qu'éducatrice, alors là je m'en vais à la thématique d'éducation, je suis persuadée que aider les adultes à rentrer dans des points de vue mixtes adultes-enfants, c'est les rendre meilleurs éducateurs. Je suis convaincue que lire de la littérature jeunesse, lire du théâtre jeunesse, ça permet à un adulte d'être un meilleur enseignant, un meilleur éducateur, et je vais même jusqu'à dire un meilleur adulte. Parce que, et ça rejoint exactement ce que tu disais, Claudine, tout à l'heure, donc c'est ce qui fait que moi, dans mon militantisme, il y a l'envie de rendre obligatoire la connaissance de ce secteur-là pour les enseignants, après je pourrais même dire pour les artistes, pour les comédiens et les auteurs et les metteurs en scène, et c'est pour cette raison-là, je pense que le rôle à jouer il est là, dans ce lien intergénérationnel, qui a été fantasmé au départ, mais qui joue un rôle important dans l'ouverture après à la société, en fait, je pense. Pas dans le sens manipulation. Quelque chose qui est plus de l'ordre, la place intime dans la société, et du coup ça retourne après à la société. Mais j'avais un petit sur ce que tu dis, parce que moi je me suis rendue grande dans mon travail, ayant d'abord écrit pour les adultes et après pour les enfants, que au fond mon travail c'était moins de rapprocher les enfants des adultes que les adultes des enfants. Et je crois qu'on a quand même une chance là, on a une chance qui n'a pas toujours existé, qui est cette grande richesse de la littérature pour la jeunesse, qu'elle soit une littérature, je dirais, d'albums, de romans, etc., et de théâtre, chose qui n'a pas toujours existé, et de cette conception à laquelle je tiens beaucoup, et je sais que Marie tient beaucoup, c'est que c'est tout public. C'est-à-dire qu'on cesse de séparer l'enfance de la jeunesse. Je me suis tout simplement...